La question de la double nationalité n'est pas pertinente, il y a tous les profils. Ils ont fondamentalement un sentiment d'horreur et d'impuissance face à ce qui se passe en Syrie, qui n'est pas un pays laïque, cher monsieur. Dans toutes les mosquées, on célèbre les mérites, ou les soi-disant mérites, du dictateur Assad. Vous y étiez il y a quelques mois encore là-bas. J'y étais il y a quelques mois. Et effectivement, pas besoin non plus d'une organisation lourde. Au contraire, c'est bien pourquoi la Syrie attire autant, à la différence de l'Afghanistan et du Mali, vous prenez un minibus ou vous allez en stop jusqu'à Istanbul, ou vous prenez un charter, et ensuite c'est un bus jusqu'à la frontière syrienne. Et là, c'est vrai que ceux qui vont plutôt vous prendre en charge sont plutôt les méchants, si j'ose dire, c'est-à-dire les djihadistes, que les autres groupes qui sont occupés à se battre contre le dictateur et ne pas essayer de recruter des gens qui militairement n'apportent rien. Je me trouvais à Alep en juillet dernier, quand deux de nos compatriotes, originaires de Toulouse, ont fait une vidéo à l'attention du président de la République, en lui demandant de se convertir. C'était très frappant parce qu'à Alep, personne n'avait connaissance de ce qui se passait, alors qu'ils étaient sans doute à quelques centaines de mètres de l'endroit où je me trouvais. Donc on est complètement dans de la propagande à l'attention de nos sociétés, vu que la cible d'Al-Qaïda, c'est justement cette terreur collective qu'elle peut susciter et tous les amalgames qui l'accompagnent. Ce que vous nous expliquez, c'est la facilité avec laquelle on peut se rendre justement pour aller faire la guerre sainte en Syrie ou en Afghanistan. Vous avez donc répondu à la question de Grégory sur Twitter, « Est-il possible que parmi les Français qui vont se battre en Syrie, il y ait au départ l'envie d'aider le peuple syrien ? » Ah, c'est la motivation principale qui est pour le moins dévoyée. Et c'est un euphémisme, vu que quand on tombe dans les pattes des djihadistes, on en reste rarement indemne. Il faut voir qu'en France, plutôt que de retirer la nationalité... Ça veut dire quoi on en reste indemne ? On en reste par indemne ? C'est-à-dire qu'on est complètement fanatisé, radicalisé et qu'on ne reviendra jamais dans son pays natal ? Les djihadistes ont effectivement, si j'ose dire, des écoles politiques où ils font du conditionnement de jeunes qui ont généralement une très faible connaissance de l'islam. Et puis, il faut voir que parmi les deux compatriotes que j'évoquais, ils les ont envoyés très vite au front, comme ils n'ont qu'une expérience. Il y en a un qui est mort dans les 24 heures. Et donc, quand je dis indemne, c'est aussi que très souvent, ils sont gravement blessés. Je précise simplement qu'en France, plutôt que de retirer la nationalité qui ne fait que renforcer justement ce sentiment de « nous ne sommes pas vraiment des égaux », on a un dispositif législatif que ce gouvernement a mis en place qui est celui de criminaliser les séjours dans les terres de djihad et ça me paraît beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace.